... Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Vous le connaissez par cœur maintenant, Mansour Kamardine, le député qui fait le job. Il est arrivé hier, par l'avion d'hier, ce matin, il est déjà sur les médias pour expliquer, rendre compte de son travail en métropole. Mansour Kamardine, monsieur le député, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais que vous avez la grippe, elle est très forte et malgré tout, vous venez en plateau pour faire le job. Rien que pour ça, merci. On a plein de questions à vous poser, vous êtes parti il y a un mois, on a plein de questions à vous poser. La première, il y a le président de la République, Emmanuel Macron, qui se pose la question si les Mahorais sont heureux depuis qu'ils sont département. Est-ce que vous lui avez amené un élément de réponse ? Je crois que les Mahorais eux-mêmes sont disposés à lui amener l'élément de réponse. Les Mahorais sont très, très, très satisfaits de leur départementalisation. C'était le rêve de plusieurs générations. La vraie question que le président de la République ne s'est pas posée, est-ce que l'État a fait ce qu'il fallait, assumer ses responsabilités vis-à-vis de Mayotte ? Et là, naturellement, les Mahorais lui répondent massivement non. L'État est quasi absent à Mayotte sur tous les sujets. Nous voyons encore cette semaine, la semaine dernière, c'était le cas. On voit ce que vous annoncez à travers la presse, les conflits sociaux qui se pointent à l'horizon. Tout ça parce qu'effectivement, il y a un profond malaise au sein de la société. Et donc, l'État n'a pas assumé ses responsabilités vis-à-vis du 101e département. Ça, c'est clair. Monsieur Kabardine, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question. Pourquoi Macron, le président de la République, se pose cette question ? Est-ce qu'on ne peut pas interpréter la question autrement ? Genre, alors, vous êtes content de ce département ? Non, j'imagine que non. Vous voulez en sortir ? Est-ce que ce n'est pas un peu vaccin ? Non, mais bien sûr, c'est ça le fond de la question. C'est pour cela que je lui réponds, que les Mahorais lui répondent massivement oui, ils sont contents de leur départementalisation. Non, ils ne sont pas contents de la responsabilité. Ça veut dire quoi ? Qu'il a sa tête ? C'est clair. En tout cas, il y a à Paris, depuis toujours, il ne faut pas croire qu'il y a ceux qui disent, moi compris, j'étais de ceux qui pensaient que maintenant qu'on était département, tout était définitivement acquis sur cette question-là et qu'il n'y avait plus de risque. Je crois que nous faisons une erreur monumentale. Il faut continuer à rester vigilant comme l'ont fait les anciens parce que la question de la départementalisation est une question qui suscite encore débat, notamment aux plus hautes sphères de l'État. C'est encore fragile ? Ça, c'est une réalité. L'avantage que nous avons, et ça, c'est un réel avantage que, heureusement pour les Mahorais et malheureusement pour nos détracteurs, c'est que nous avons la Constitution avec nous. Nous avons notamment deux piliers majeurs qui nous permettent de tenir bon. La première, c'est que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 30 décembre 1975, a dit que Mayotte est française et ne peut s'être dit à partenir sans la volonté de ses habitants. Première chose. La deuxième chose, nous avons la Constitution... Mayotte est dans la Constitution et donc pour que Mayotte puisse en sortir, il faudra modifier la Constitution. La troisième chose, Mayotte est désormais régie par l'article 73 de la Constitution, c'est-à-dire le régime des départements et des régions d'outre-mer, et par conséquent, elle est protégée. Or, la réforme constitutionnelle, heureusement, que nous avons faite avec le président Chirac en 2003, par la loi du 28 mars 2003, dit clairement que pour passer de l'article 73 à l'article 74, autrement dit, quitter le régime d'identité législative, d'intégration, le régime des départements et des régions d'outre-mer pour aller dans les régimes des territoires d'outre-mer, c'est-à-dire l'article 74, il faut une consultation des populations. Autrement dit, le président Macron va se herter à un vote massif de rejet de ses orientations s'il persistait à vouloir comment retirer Mayotte de l'article 73 de la Constitution. Et donc, ce sont des bonnes choses. Moi, je crois que c'est qu'il faudra et il faudra que nous nous engageons, c'est un appel que je lance à toute la société, de s'engager notamment dans les assises pour aller apporter des propositions, des assises de l'outre-mer, pour proposer des solutions de développement. Nous avons une occasion de le dire au ministre de l'outre-mer, nous, nous savons ce que nous voulons, mais comme le gouvernement ne le sait pas, on l'a vu, la ministre est venue pour s'interroger, pour savoir quelles sont les difficultés de Mayotte, le ministre de la Santé est venu pour savoir quelles sont les difficultés de Mayotte. Et donc, il faut qu'on leur dise de manière claire, massive, dans le cadre des assises, ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est quoi ? Ce que nous voulons, c'est une piste longue qui assure la sécurité des passagers à l'aéroport de Pamandzi. Ce que nous voulons, c'est un port qui permet de créer un web de développement, notamment maritime. Ce que nous voulons, c'est le haut débit sur l'ensemble du territoire parce que c'est un élément d'égalité des chances pour nos enfants. Ce que nous voulons, c'est des routes qui nous permettent, quand on veut faire 25 kilomètres pour aller à Saddam, à Moudsou, qu'on n'ait pas besoin de se lever à 4h30 pour être là. Est-ce qu'il y a besoin d'un exercice pour ça ? Vous le savez, tout ce qu'il faut. Non, mais justement, je l'ai dit, j'ai eu l'occasion déjà de le dire à la ministre que les Maorais n'ont pas besoin de s'asseoir. Ils sont debout, ils savent ce qu'ils veulent. Mais puisque vous voulez imposer cet exercice, nous le ferons, nous répéterons ce que nous savons, nous répéterons ce que nous voulons, et on verra ce que vous, de votre côté, vous voulez faire. Parce qu'en réalité, ces assises, comme toujours, c'est fait pour essayer de gagner du temps dans les financements, c'est fait aussi pour noyer le poisson et devenir avec des petites mesurettes. Ce matin, j'ai écouté vos confrères qui rapportaient un débat qui a eu, notamment, je crois, il y a eu un responsable de l'Europe qui était là et dans lequel il disait que la difficulté que nous avons à consommer les crédits européens vient du fait que ce sont de petits projets qui ne sont même pas structurants. Donc il faudra que nous ayons des vrais projets structurants tels que je viens de les indiquer, les désenclavements aériens, maritimes, terrestres, numériques, et puis les questions d'assainissement, les questions d'habitat, l'école, des vrais sujets structurants qui permettent effectivement d'utiliser les moyens budgétaires qui nous seront alloués de façon à permettre effectivement à cette collectivité de mieux s'intégrer encore dans la République. Vous savez qu'à Paris, il y en a qui commencent à dire, on en a jusque-là de Camardines, en un mois, cinq interventions à l'Assemblée et à chaque fois, elles ne sont pas piquées des verres. Vous avez mis un bon coup de saxo au ministre de l'Intérieur, tout de même, pareil avec la ministre de la Santé. Ça passe par là, sérieusement, M. Camardines ? Non, je crois que pendant très longtemps, Mayotte était absente au Parlement, il faut le dire. Ce n'est pas tous les jours qu'on a eu à parler de Mayotte, tout ça. Et donc, il y a, disons, il y a une stratégie que j'essaie de mettre en place, bien évidemment en concertation avec les autres, une stratégie qui consiste à dire parler toujours de Mayotte. Parler toujours de Mayotte. Que Mayotte soit toujours dans le débat. Toujours dans le débat. Il faut trouver toujours les moyens de mettre le Mayotte dans le débat, parce que sur tous ces sujets qui sont débattus, Mayotte a des choses à dire, mais surtout Mayotte est bien loin, loin, loin derrière. Et donc, il faut l'intégrer dans les débats de façon à ce que ce soit un réflexe dans les cabinets ministériels, dans les rapports parlementaires, partout, quand on discute des affaires de l'État, de la République, on a ce réflexe et Mayotte. Parce que pendant très longtemps, ce n'était pas le cas. Et donc, je crois que petit à petit, on y arrive. ça ne vous aura pas échappé également. Y compris au niveau de la presse nationale, petit à petit, les choses aussi commencent à bouger. Et c'est par ce biais-là, effectivement, que nous serons entendus. Moi, j'ai été élu avec ce slogan de tout faire pour qu'on ait une voix forte qui permette à Mayotte d'être entendu. Et donc, on essaie de faire l'essentiel. Voilà. Flo, une réaction ? Oui, moi, je vais m'attacher au mot que vous avez prononcé parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé un petit peu. jusqu'au sommet de l'État des doutes quant à l'appartenance de Mayotte à la France en tant que département. Et vous avez dit qu'il n'en plaise à nos détracteurs. Alors, si j'ai bien compris, jusqu'au sommet de l'État, on doute, mais il y a quand même, il y a carrément des gens qui sont détracteurs, qui ne voudraient pas que Mayotte soit français. Mais il ne faut pas croire. Mayotte a ses adversaires, Mayotte française a ses adversaires, comme Mayotte département a ses adversaires. Je veux dire, il y a des gens qui seraient certainement heureux que Mayotte reste française, mais qui ne soient pas département. Il y a des gens qui souhaitent que Mayotte ne soit pas du tout française. Ça, ce sont des réalités. Et c'est à nous de rester vigilants sur ces sujets-là et d'être fermes. Et d'être fermes. Nous, ce que le président... Parce qu'il y a un moment où on s'est dit que la question posée par le président de la République proviendrait probablement du fait que ce serait en réponse à la question posée par le président du conseil départemental qui dit que nous ne pouvons pas fonctionner normalement au conseil départemental parce que nous avons un conseil départemental à une jambe. La jambe, notamment, la jambe, je dirais, régionale, c'est-à-dire le fléchage des financements régionaux pour participer au développement de Mayotte. Si la question est celle-là, eh bien, on dit chiche, on n'a pas besoin à ce moment-là de réformes institutionnelles. Nous avons simplement besoin d'étendre un certain nombre de dispositions du Code général des collectivités pour permettre le financement de cette collectivité. Parce qu'ils nous disent qu'il faut une collectivité, une collectivité unique. Mais Mayotte est déjà une collectivité unique. Reprenez la question qui nous a été posée en 2009 par le président Sarkozy souhaitez-vous que Mayotte soit une collectivité à compétence régionale, je n'ai plus la question exacte, mais à compétence régionale et départementale avec l'Assemblée unique appelée département. On a été les premiers drones. On a été les premiers. Qu'il y ait des aménagements des corrections à apporter, oui, mais nous sommes toujours attachés à notre département, bien évidemment. Monsieur Camardine, le CHM, ça ne vous a pas échappé, était en grève pendant huit jours, un record. Jamais, jamais dans l'histoire de Mayotte, le CHM a été en grève aussi longtemps. Les consultations ont été bloquées, plus aucune consultation ou très très peu. Le service des urgences largement perturbé. depuis vendredi, c'est la fin de cette grève. Comment vous l'avez vu depuis Paris ? D'abord, je vais dire ma satisfaction de savoir qu'il y a eu un accord pour que ce grand service retrouve son activité et son rythme normal parce qu'effectivement, la santé, c'est quelque chose de quand même très important dans la communauté humaine. mais si on est, la question qui nous est posée là aussi, comment en est-on arrivé là ? On est arrivé là d'abord parce que pendant plus de cinq ans, Mayotte a été complètement oubliée au profit du centre universitaire de la Réunion. Tous les investissements qui devaient être faits dans le cadre de l'ARS ont été fléchés à la Réunion. Mayotte, la grande oubliée, ça, c'est une réalité. La deuxième chose, la ministre de la Santé est venue à Mayotte. Elle est venue, elle a parcouru, elle est allée à Dumonier, elle est allée au centre hospitalier de Mamoudzou. Elle a été accueillie avec deux fleurs. Je crois que c'était là probablement la grosse erreur. On l'accueille, on est en grève mais on sourit un peu à la maurèse parce qu'on est... Bon, après, elle annonce 172 millions. Non mais attendez, j'arrive. Oui. Ainsi de suite et elle a pris probablement ça comme une faiblesse. Elle qui vient et qui dit je viens à la découverte pour comprendre. Elle vient à la découverte pour comprendre et manifestement elle est rentrée et elle n'a rien compris parce qu'elle a considéré le sourire des maurés comme une faiblesse. Comme une faiblesse. Et du coup, et bien effectivement elle ne répond pas aux questions posées. Vous me dites oui, c'est vrai, je l'ai interrogée et elle a annoncé 172 millions. Et bien c'est une bonne chose, nous prenons mais ne le continuez pas. Ne continuez pas surtout quand elle ne répond pas aux vraies questions qui sont posées et qui sont lesquelles. Il y a d'abord la situation de ces hommes et femmes dévoués tous les jours, 16 jours, tous les 7 qui travaillent au CHM de Mayotte et qui demandent à être prises en considération parce qu'eux-mêmes leur santé est mise à rude épreuve. La deuxième chose, nous l'avons interrogée sur l'extension à Mayotte du code de la santé, sur l'extension à Mayotte du code de la sécurité sociale. Nous lui avons demandé l'extension à Mayotte de la création à Mayotte d'une ARS propre à Mayotte de façon à pouvoir effectivement prendre en compte les désidérateurs de Mayotte parce que la vraie difficulté c'est quoi ? C'est que nous, on nous demande, on nous associe avec les réunionnais alors que nos problématiques ne sont pas les mêmes. Vous demandez, je ne sais pas moi, vous demandez à un adulte de 60 ans d'accompagner un gamin de 12 ans en disant qu'ils ont les intérêts et ils sont communs. Ils n'ont pas les mêmes préoccupations et donc je crois qu'il est venu le temps effectivement que Mayotte ne soit plus la quatrième roue ou le satellite le comment dirais-je ne soit pas la colonie de la réunion. Mayotte a besoin de ses propres services pour qu'il fonctionne. Nous avons fait la départementalisation non pas pour être colonisé par la réunion, nous avons fait la départementalisation pour être colonisé par la France. C'est dur, c'est propre ? Non, c'est la réalité. C'est tout, il n'y a rien de dur. Vous savez ce qui fait le drame d'une manière générale dans la République ? C'est qu'on a peur de nommer les choses. En voulant toujours faire dans le politiquement correct, on a laissé le terrain à détenir. quand on voit ce qui se passe ici, quand on voit les maorais qui se battent pour exister dans leur propre pays et qu'on les accuse de racisme alors que les mêmes qui vous disent ça ça leur serait insupportable que ça se passe en métropole. il faut nommer les choses pour être sûr de pouvoir être entendu et compris. Le ministre de l'Intérieur a eu affaire à Mansour Camardine également. Vous l'avez un petit tiré lui notamment sur la sécurité à Mayotte. Non parce que... Ah si ! On a vu les images ? Non mais... Ah si ! Si vous voulez, non, il faut là aussi il faut dire les choses. Quand j'entends tous les jours des gens qui viennent vous expliquer que la délinquance baisse elle a chuté de 10% elle a chuté de 9% de qui sont Mocton ? De qui sont Mocton ? Allez demander aux maorais allez demander à la famille de ce jeune qui a été brûlé vif il y a quelques jours à Pamanzi allez demander à la famille de ce gamin qui a été poignardé au lycée de Mamoudzou allez demander à Bandélé allez demander un peu partout et les exemples sont les jours les faits divers n'en manquent pas tous les week-ends tous les lundis quand vous diffusez les faits divers quand on les lit on a toujours la chair de poule avec la peur au ventre écoutez ce que vous disent les maorais alors oui j'ai demandé au ministre de l'Intérieur les moyens les mesures qu'il entendait prendre pour assurer la sécurité des personnes ici pour juguler l'immigration et bien je dirais que il avait oublié de poser de répondre à la question et j'ai fini par lui dire mais monsieur le ministre d'Etat si la difficulté pour vous c'est de défendre c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens à Mayotte ayez au moins le courage d'assurer la sécurité des agents que vous envoyez là-bas c'est à dire la police la police parce que regardez l'exemple de l'exemple du quai Balou est assez édifiant l'exemple du quai Balou vous envoyez des policiers pour contrôler les passagers qui arrivent de l'international par bateau au quai Balou ils n'ont pas de guérite donc ils sont en contact direct sur une petite table en contact direct avec les gens qui débarquent ils n'ont pas des fichiers on peut rechercher Patrick Mian la justice serait intéressée par Patrick Mian il peut passer et partir personne ne sait ensuite il n'y a pas de détecteur de métaux on peut débarquer avec un sac rempli d'armes et de munitions et venir faire un coup et partir et là tout ça on est en état d'urgence regardez je viens d'apprendre que les jeunes qui ont enfin les jeunes les délinquants qui ont mis le feu à ce jeune homme à Pamandie une partie aurait pris la fuite et est rentrée en juin comment peut-on accepter ça sur un territoire comme celui-ci qui est un département de la république un département de France comment peut-on accepter ça ça veut dire que nous ne sommes pas en sécurité quand on peut rentrer et partir quand on veut comme on veut je crois que c'est pas acceptable une question alors c'est la question qui pique il y en a toujours une sur Quesi vous avez l'habitude ça plus ça pique puis c'est bon ah bon ça va alors on le disait tout à l'heure avant que vous arriviez c'est vrai on a un député monsieur Camardine qui monte au créneau qui fait du bruit qui fait parler de Mayotte ça c'est vrai mais à un moment donné on se dit bon il va quand même falloir avoir des résultats du concret c'est à dire des actions qui mènent à à du résultat tout simplement ah ça viendra ça viendra il faut savoir que comme je le disais ma première intervention à la tribune de l'assemblée a été saluée et beaucoup de mes collègues de tout bord sont venus me dire ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Mayotte et donc de plus en plus on entend Mayotte et à force de parler de Mayotte ça finira par agacer et ça finira par donner les réponses c'est ça le but d'agacer ? ah il faut je crois qu'il faut arriver à agacer pour donner les réponses parce que s'il ne les donne pas et moi je dis je le redis encore aux maorais la solution elle réside aussi à Mayotte il faudra que à un moment ou à un autre les maorais se mobilisent massivement ils l'ont fait mais ce n'était pas suffisant de façon à démontrer qu'effectivement nous sommes en désaccord avec la politique qui est menée ici et une fois encore quand je dis ça je ne mets pas forcément en cause le gouvernement actuel c'est une situation qui a commencé depuis 5 ans malheureusement ils n'ont pas encore trouvé le tempo il faut aider et j'ajoute une chose que ce que je fais là c'est parce que je suis tout simplement le conseil de la ministre de l'Outre-mer et je lui avais dit que ça ne tombe pas dans le raie d'un sourd quand madame Annick Girardin est venue à Mayotte il nous a dit aidez-moi parce que les arbitrages sont difficiles aidez-moi il faut Outre-mer on est loin et quand on est loin il faut parler fort pour être entendu et donc j'essaie d'aider la ministre de l'Outre-mer pour qu'elle soit entendue dans les arbitrages merci beaucoup Mansour Kamardine d'avoir répondu à nos questions vous restez quelques minutes avec nous si votre agenda le permet ce qui est la revue de presse nationale il n'aimerait avoir votre avis sur pas mal de choses en tout cas c'est tout pour ce temps de parole tout de suite la suite de nos programmes quand tu parles ça